Une question simple, Benoît, à la famille royale, source d'inspiration pour les scénaristes, pour l'interrogation ? Oui, et notamment grâce à la série The Crown, dont Peter Morgan, le créateur, était le scénariste d'ailleurs du film The Queen. Et en fait, ce qui a intéressé Peter Morgan, et il l'a démontré à travers cette série, c'était justement de raconter tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas. Vous parliez justement des silences, de la reine par exemple, mais pas que ça. Chaque fois que la reine rencontre son premier ministre, ces moments-là, en fait, ne sont pas montrés. Donc on ne sait pas réellement ce qu'ils peuvent se dire. Du coup, c'est de la matière pour les scénaristes, et c'est à partir de là qu'ils ont créé The Crown. Et cette série, elle marque. Alors vous me disiez, Louise, juste avant qu'on rentre, c'est que cette série, par ailleurs, elle a permis de populariser encore plus la famille royale ? Vulgariser aussi, parce qu'à ce moment-là, quand la série, elle est sortie, les Français, venez me voir, je suis tout de suite devenue le spécialiste de la reine. Alors que je ne suis qu'anglaise, je ne suis pas une spécialiste. La Stéphane Berne, c'est bon. Oui, c'est ça, je ne suis pas Stéphane Berne encore. Et donc les gens venaient me voir en me disant, waouh, c'est incroyable, alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Et tout. Attendez, je vais peut-être me plonger dans l'histoire et essayer de comprendre aussi comme vous. Et ça a vulgarisé cette histoire, et les gens s'y sont intéressés, et ça a popularisé la reine d'autant plus. Pratiquement dans le monde entier, cette série. Oui, grâce à la plateforme Netflix, c'est vrai que ça passe partout. Et effectivement, sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est tout l'enjeu de cette série. Il y a même un livre qui est sorti en France sur le vrai et du faux de The Crown. Parce que forcément, on imagine beaucoup, c'est adapté de faits réels, mais on imagine beaucoup. Alors apparemment, la reine n'avait pas vraiment regardé The Crown. Dans son entourage, on le regardait forcément. Ces derniers temps, ils n'étaient pas très contents de la façon dont c'était traité. Il n'empêche que Peter Morgan, le créateur de la série, hier soir, a déclaré qu'on a arrêté la production pour l'heure de The Crown. En attendant, par respect bien évidemment... Mais la saison 5, elle est attendue. La saison 5 est attendue en novembre. C'est ça. Mais est-ce qu'elle passera dès novembre ou un peu plus tard ? Oui. Attendons de voir. ... ... ...